C'est donc acté. Jusqu'à 83 000 tonnes d'ordures ménagères corse sont trouvées preneurs sur le continent. Par an et pour 3 ans si nécessaire. Ce sont les termes du marché. Le bilan carbone sera mauvais. La moitié de ce tonnage devra faire près de 800 km à partir de Marseille, puis retour à vide pour atteindre les vallons et bocages de Levijan, commune rurale de 700 habitants de la Vienne. 40 000 tonnes de nos déchets pourront y être enfouies. Hier, c'est nous qui l'avons appris aux mers. C'est toujours difficile pour une population d'accepter le fait que finalement on est un petit peu la poubelle des affaires d'ailleurs. Mais bon, d'un autre côté, il faut voir aussi que la société Séchis Environnement qui s'est installée là depuis a démontré qu'elle savait faire bien. Suite à de fortes mobilisations, les élus insulaires, eux, votaient à l'unanimité en 2010 le renoncement définitif aux procédés de traitement thermique sous toutes ses formes. Huit ans après, la Corse se prépare donc à envoyer 43 000 tonnes d'ordures se faire brûler ailleurs, dont 15 000 tonnes à l'usine du groupe EDF de Perpignan et 20 000 tonnes au cœur des cités populaires de Toulouse. Une filiale de Veolia y gère l'incinérateur du Mirail avec récupération de chaleur. En volume, il y a encore de la place pour traiter ces déchets. Mais on serait très proche de la limite pour les rejets en oxyde d'azote, c'est ce que craignent les habitants. De toute façon, plus on augmente le nombre de déchets à incinérer, et plus les émissions de gaz toxiques vont augmenter. Donc on a peur qu'elles soient dépassées. Et on a déjà demandé d'ailleurs que l'incinérateur soit rendu plus performant pour ces choses-là. Ce n'est que la première étape du dispositif d'exportation reste à affiner les tonnages et attribuer les marchés de transport, et à se préparer à entendre aussi l'avis des élus et riverains des lieux où nos déchets seront traités. Sous-titrage Société Radio-Canada